Et voilà, l'aventure commence ici à la Place Vertu. La Place Vertu est un centre commercial à Montréal. Il y a plusieurs magasins. Vous voyez, le cadre est vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, je vous invite, une fois que vous serez à Montréal, d'aller visiter, vraiment, la Place Vertu est vraiment grand, grand, grand. Et lorsque vous arrivez, voilà, vous vous rendez ici. Il y a vraiment tous les, voilà, les manteaux. Vous pouvez trouver vos manteaux ici pour ceux qui viennent, par exemple, en hiver, voilà, il y en a de tout genre. Mais nous sommes ici, voilà, pas pour acheter des manteaux, mais plutôt pour faire un abonnement téléphonique. Voilà, ça, c'est la première des choses. Une fois que vous êtes au Canada, quelle que soit la province ou la région dans laquelle vous êtes, la première des choses, c'est de rentrer en contact avec l'extérieur. Alors, il va falloir faire très attention aux téléphones que vous ramenez de chez vous parce qu'il y a des téléphones qui ne prennent pas la connexion ici. Donc, c'est très important à savoir, avant de voyager, de venir au Canada, il faut s'assurer que votre téléphone pourra marcher ici. Sinon, vous serez obligé de le laisser et donc de prendre un téléphone d'ici. Sinon, vous ne pourrez pas être connecté. Alors, dès que vous êtes ici, voilà, vous rendez dans l'un de ces lieux. Voilà, ici, par exemple, nous sommes à Virgin pour faire un abonnement téléphonique. Alors, il y a plusieurs forfaits, il y a plusieurs forfaits. Vous pouvez juste vous mettre au prépayé. Voilà, vous allez prendre les gigas qu'il vous faut pour pouvoir, donc, l'activer et rentrer en contact avec le monde extérieur. Parce qu'il va falloir appeler toute sa famille pour lui expliquer qu'on est bien rentré au Canada. Aujourd'hui, je vous montre quelles sont les courses que vous devez faire lorsque vous arrivez au Canada. Donc, la première des choses, c'est ça, c'est de chercher à se connecter avec l'extérieur. Une fois que c'est bon, voilà, vous pouvez aller faire les magasins. Ici, vous voyez, nous sommes rentrés ensuite à Walmart. Walmart, c'est l'un de nos grands, grands magasins ici. On y trouve un peu de tout. On fait l'épicerie à Walmart. Ça veut dire que quand vous rentrez dans Walmart, vous pouvez faire l'épicerie. Si vous avez envie de vous acheter des habits, voilà, vous pouvez avoir des habits disponibles. Il y a une pharmacie aussi à l'intérieur. Si vous vous souvenez, j'ai déjà fait une vidéo à Walmart. Il y a une pharmacie dans Walmart. Et Walmart, sa particularité, c'est que vous pouvez trouver toutes les choses vraiment que vous voulez. Il y a un peu de tout pour la maison. Il y a un peu de tout pour les voitures. Il y a un peu de tout vraiment pour, si vous voulez aussi un téléphone. Il y a vraiment, il y a un peu de tout. Voilà, mais aujourd'hui, là, nous sommes là pour prendre, par exemple, des bottes. Voilà, parce que le frère, il est arrivé, il n'a pas, il n'avait pas de prévu de bottes. Donc, c'est l'hiver. En ce moment, il fait très froid. Alors, il faut chercher des bottes qui sont vraiment adaptées. Et donc, nous, nous sommes venus à Walmart pour prendre des bottes. Donc, vous vous rappelez que je vous ai présenté déjà Walmart quand je devais prendre des cadeaux pour l'anniversaire de ma fille. Et donc, j'ai pu vous présenter un peu. Voilà. Et ici, dans nos magasins, nos différents magasins, vous voyez, il y a des prix qui sont affichés lorsque vous arrivez. Ces prix-là sont en tasse. Voilà. Et donc, quand vous allez passer à la caisse, on va vous rajouter la tasse. Donc, si vous, je vous avais dit de faire très attention lorsque vous voyez le prix, essayez de rajouter la tasse pour ne pas être surpris à la caisse. Voilà. C'est un peu ce que je voulais donc rajouter. Voilà. Et donc, Walmart, vraiment, on y trouve un peu de tout comme je l'ai dit. Alors, nous, on est venu chercher des bottes ici. Là, on s'en va. On a fini. Et on va aller dans un autre magasin. Voilà. Là, on est sorti de Walmart. On va se rendre tout à l'heure. Donc, là, on est sorti. Là, on est. Voilà. On se rend donc à Canadian Tire. Alors, ici, voilà, comme je l'ai dit, je vous présente vraiment tous les magasins que nous avons eu à faire. Ce sera le même magasin que vous serez obligé de faire. Ici, nous sommes venus chercher de bons gants. Mais, Canadian Tire, c'est un peu comme Walmart aussi. On y trouve un peu de tout ce que nous trouvons à Walmart. Alors, donc, ici, je vous montre toutes les particularités de chaque magasin afin que vous soyez déjà préparé et lorsque vous allez arriver ici, vous n'allez pas vous promener inutilement. Alors, contrairement, par exemple, à Walmart, au Canada, d'ailleurs, on ne fait pas l'épicerie. Voilà. Ici, l'épicerie, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons besoin pour faire à manger, comme les tomates, les oignons et autres. Voilà. Ici, là, on trouve un peu plus tout ce que tu veux pour, justement, la cuisine, comme les casseroles, les poêles. On y vend aussi des habits, voilà. On y vend tout ce qu'il faut pour, vraiment, le bâtiment. Tous les accessoires de voiture, de jardinage. Ici, par exemple, vous ne trouverez pas une pharmacie, comme lorsque vous allez à Walmart. Alors, maintenant, on se rend à Dollarama. Dollarama, c'est un de nos magasins les moins chers, voilà. À l'entrée, là, vous avez vu, c'est affiché un dollar et plus. Donc, c'est l'un de nos magasins les moins chers. Dollarama, par exemple, on peut, on ne fait pas l'épicerie, comme par exemple, si tu as besoin d'orange, tu ne peux pas trouver ça à Dollarama. Par contre, si tu veux acheter, par exemple, de la tomate en boîte, voilà, tu peux trouver à Dollarama. Il y a tout ce qu'il faut pour, tout ce qu'il faut comme récipient, par exemple, de cuisine, les poubelles et vraiment des tasses, voilà. Donc, je vous donne un peu les particularités de chaque magasin pour que vous sachiez où vous dirigez une fois que vous serez ici. Donc, nous, ici, aujourd'hui, on est venu faire vraiment, acheter toutes les petites choses qu'il faut pour le frais en cuisine, comme les couteaux, les écumois, les sachets poubelles, les pots plastiques, vraiment tout ce dont il a besoin, voilà, pour sa chambre, pour la cuisine et ainsi de suite. Donc, voilà, on va vous faire, faire un peu la visite, voilà. On fait un peu le tour, hein, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vous laisse admirer un peu tout ce qu'on peut trouver à Dollarama. Voilà. Donc, si vous avez besoin vraiment de choses pour votre maison, pas cher, voilà, vous savez que vous pouvez vous diriger à Dollarama. Là, on y trouve un peu de tout, les serpillères, les sachets poubelles et vraiment tout ce qu'il faut pour la maison, voilà. Donc, ici, on a pris pratiquement un peu de tout parce que, bon, c'est une nouvelle maison. Il n'y a vraiment rien encore, hein. Donc, vous allez constater que là, on a pris des balais, on a pris des tasses, on a pris des verres, on a pris même des serpillères, mais vraiment tout, tout, tout ce dont il a besoin, voilà, pour l'entretien, pour vraiment être à l'aise dans la maison, voilà. Ici, il n'y a pas de, il n'y a pas de marché, il n'y a pas un endroit où, comme par exemple en Afrique, on peut dire, je vais au marché. Tout est dans les supermarchés, quel que soit ce que tu cherches, tu ne peux que trouver dans un supermarché. Donc, il faut savoir exactement quoi trouver dans tel magasin pour ne pas trop te balader, voilà, surtout que quand tu arrives et que tu n'es pas véhiculé. L'hiver, par exemple, c'est rude, c'est vraiment rude et donc, il faut savoir exactement où te diriger pour ne pas être trop, pour ne pas rester trop longtemps à l'extérieur pour ne pas justement que le froid vraiment soit terrible. Là, nous avons fini nos achats ici, donc, voilà, on a fini tous nos achats et donc, on va aller dans un autre magasin, voilà, que je pourrai, voilà, vous décrire et vous donner aussi les particularités. Donc, nous avons fini à Dollarama, on a pu prendre vraiment tous les petits trucs dont on avait besoin et là, on est prêt, on s'en va à Maxi. Là, nous sommes à Maxi, voici Maxi, voilà, c'est un autre très, très grand magasin d'épicerie, voilà, ici Maxi, c'est vraiment plus l'épicerie. Si vous avez besoin de bananes, de manioc, de tomates, d'oignons, on en trouve un à Walmart, mais ici, par contre, il n'y a pas trop, c'est plus vraiment pour la nourriture, tout ce que nous pouvons manger. On trouve, comme tu trouves, soit à Canada, d'ailleurs, ou à Walmart, Maxi, c'est vraiment pour faire l'épicerie. Donc, là, on a fini à Maxi, voilà, les grands magasins. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais c'est ceux-là que je vous ai présentés. Sinon, on a Métro, on a, on a aussi Provigo, on a IGA, voilà. Nous avons même des marchés africains, voilà. Si vous arrivez ici, vous n'allez pas regretter, parce qu'il y a tout ce que vous trouvez quand même en Afrique, pour ceux qui adoreraient continuer de manger africain. Abonnez-vous, voilà, activez surtout la cloche de notification pour ne rien manquer. Comme je vous ai dit, vous êtes ici sur votre chaîne, la chaîne des grands événements. Merci de me suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501